Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 2 mai. Québec interdit les toilettes mixtes aux primaires et aux secondaires. Selon une nouvelle directive du gouvernement, les toilettes et vestiaires qui seront à l'avenir construites ou rénovées dans les écoles devront séparer les filles et les garçons. Le ministre de l'Éducation Bernard Brinville explique qu'il s'agit de préserver l'intimité et le bien-être des élèves. Les 300 écoles qui disposent actuellement de toilettes mixtes pourront toutefois les conserver. Le gouvernement Legault a mis en place en décembre un comité des sages sur l'identité de genre afin de trancher ce type de questions. Brinville n'a pas attendu l'avis de ce comité pour prendre sa décision concernant les toilettes mixtes. Gabriel Nadeau-Dubois veut faire de Québec solidaire un parti de gouvernement. Pour y parvenir, le coporte-parole du parti soutient qu'il faut changer les choses, effectuer une refonte complète, dit-il, du programme solidaire et une modernisation de la structure du parti. A la suite de la démission de la coporte-parole solidaire Émilise Lessartérien, Nadeau-Dubois a dit qu'il avait pris une journée pour réfléchir à son avenir à Québec solidaire, mais aussi à l'avenir du parti. Réunis en caucus hier, les députés solidaires ont appuyé le coporte-parole lors d'un vote de confiance spontanée. Il a indiqué qu'il souhaitait conserver son poste. Le budget fédéral va être adopté. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a annoncé que les néo-démocrates appuieront le plus récent budget du gouvernement Trudeau. Le soutien du NPD assure l'adoption par la Chambre des communes du budget qui a été présenté par le gouvernement libéral, qui est minoritaire. Le parti conservateur et le Bloc québécois avaient déjà indiqué qu'ils voteraient contre le budget. Des Canadiens ont désormais accès à des soins dentaires gratuits. Les 65 ans et plus, dont la demande d'adhésion au régime canadien de soins dentaires a été acceptée, pourront bénéficier de soins gratuits chez l'un des 6 500 dentistes inscrits au régime fédéral. Le régime s'adresse actuellement aux résidents canadiens de 65 ans et plus, dont le revenu familial est inférieur à 90 000 dollars et qui n'ont pas d'assurance dentaire. Les personnes en situation de handicap et les moins de 18 ans pourront soumettre leurs demandes en juin. Les géants du pétrole cachent depuis des décennies leur rôle dans le réchauffement climatique. C'est ce qu'a révélé hier, grâce à des documents internes des grandes sociétés pétrolières, le rapport d'une commission d'enquête de la Chambre des représentants aux États-Unis. ExxonMobil, Chevron, BP America, Shell, l'American Petroleum Institute et la Chambre de commerce des États-Unis savaient depuis plus de 60 ans que les énergies fossiles allaient entraîner un réchauffement de la terre. Selon le principal représentant du Parti démocrate dans la commission, le déni, la désinformation et le double langage, ce sont ces termes, des grandes sociétés pétrolières auraient contribué à tromper le public sur la crise climatique pour assurer l'avenir des énergies fossiles. La nouvelle version de l'oléoduc Trans Mountain entre en service. Le pipeline, dont la capacité vient d'être agrandie à la suite de travaux, a reçu l'aval de la Régie de l'énergie du Canada pour démarrer ses activités commerciales. Ce pipeline doit permettre de transporter de l'Alberta à la Colombie-Britannique jusqu'à 900 000 barils par jour, soit trois fois plus que l'ancienne version, afin de pouvoir exporter une plus grande quantité de pétrole canadien vers d'autres pays. L'oléoduc Trans Mountain appartient au gouvernement fédéral. Son expansion a coûté au total plus de 34 milliards de dollars. Un premier navire devrait prendre livraison de pétrole transporté par la nouvelle ligne dans deux semaines. Les fonctionnaires fédéraux n'auront plus droit qu'à deux jours de télétravail par semaine. À compter du 9 septembre, les fonctionnaires fédéraux devront se rendre sur leur lieu de travail au moins trois jours par semaine, a annoncé le secrétariat du Conseil du Trésor. Les cadres, eux, devront y aller quatre jours par semaine. Le gouvernement fédéral annonce que les ministères pourront vérifier la présence de leurs employés sur place à l'aide des données des tourniquets, des rapports de présence ou des données de connexion. Le centre de ski Le Relais, situé à Lac-Beauport, au nord de Québec, a de nouveaux propriétaires. Il est acheté par un groupe de quatre hommes d'affaires de Québec, dont Nicolas Racine, PDG du Festival d'été de Québec et ancien directeur général du groupe Le Massif. Le Relais appartenait depuis 1987 à la famille Beaulieu. La station sportive avait reçu l'automne dernier la meilleure évaluation des consommateurs dans un classement du magazine Protégez-vous qui portait sur une vingtaine de stations de ski québécoises. Aux Etats-Unis, la réserve fédérale américaine, la Fed, a décidé, pour la sixième fois consécutive depuis juillet, de laisser son taux directeur inchangé. Elle le maintient dans une fourchette de 5,25 à 5,50%. La Banque centrale américaine constate un manque de progrès supplémentaire pour ramener l'inflation à son objectif de 2%. Pour attirer des visiteurs sur son site web et son application, Airbnb propose désormais des expériences intrigantes. Le service en ligne de location permettait déjà de réserver des lieux d'hébergement et des activités catégorisées en fonction d'expériences à vivre. Airbnb ajoute maintenant une nouvelle catégorie d'expériences baptisée iconique. Elle propose pour l'instant 11 expériences permettant, par exemple, pour 100 dollars ou moins, de séjourner dans une maison qui ressemble à celle du film Laos de Pixar ou encore de dormir au musée Ferrari de Maranello en Italie. Le PDG d'Airbnb a expliqué à l'agence Reuters que c'est pour la société, sa société, une nouvelle façon de faire du marketing pour attirer des nouveaux clients. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous ou votre entreprise voulez faire de la publicité dans ce balado, écrivez-moi à patrick.infobref.com Vous trouverez aussi une adresse dans les notes de cet épisode. Bonne journée et à demain matin.